Voici la meilleure façon de faire un gratin qui change de d'habitude, j'en suis devenue accro, je ne le fais plus que de cette façon. Pour le préparer, il faut très peu d'ingrédients, d'abord des pommes de terre qu'on va couper en gros dés. J'ai utilisé 650 g de pommes de terre, c'est environ 3 à 4 pommes de terre selon leur taille. On met les pommes de terre dans une grande marmite, on les couvre d'eau froide et on porte à ébullition pendant 30 minutes. Dans le fond de votre moule à gratin, vous mettez de la sauce tomate, celle de votre choix, vous pouvez aussi la faire maison. Pour ma part, j'ai utilisé une sauce tomate toute prête au basilic, je l'améliore un petit peu quand même en mettant 2 gousses d'ail, un peu de sel, du poivre, du persil séché. Et je mets enfin des herbes de Provence, je mélange bien le tout. Il vous faudra 350 ml de sauce tomate environ. On réserve ensuite le moule de côté et en attendant, on va préparer une béchamel. Pour cela, je mets 30 g de beurre à fondre dans une casserole. Habituellement, je mets la même quantité en farine, mais là, je voulais que ma béchamel soit beaucoup moins lourde. Donc, j'ai mis juste 20 g de farine. Je mélange bien au fouet pendant 2 petites minutes pour cuire la farine. Et j'incorpore ensuite le lait petit à petit, toujours en continuant à mélanger au fouet. Le lait, j'en mets environ 350 ml. On assaisonne notre béchamel avec du sel, du poivre. On mélange sans arrêt pour que ça ne fasse pas de grumeaux. Je râpe ensuite de la noix de muscade. Et je continue à fouetter jusqu'à ce que la béchamel épaississe et prenne la consistance désirée. Quand elle est prête, je la retire du feu et je la réserve de côté. Après 30 minutes de cuisson des pommes de terre, on va les égoutter et on va ensuite les écraser en purée. On ajoute à notre purée de pommes de terre une boîte de thon de 120 g. On met du sel, du poivre et on met également une grosse poignée de mozzarella râpée. Vous pouvez bien sûr utiliser le fromage râpé de votre choix. On mélange bien le tout. On va ensuite former de grosses boules bien rondes. Et on va disposer nos boules de pommes de terre sur la sauce tomate. Donc on les met bien l'une à côté de l'autre. Vous faites deux rangées de quatre boules. Et vous allez couler de la sauce béchamel sur chaque boule de pommes de terre. Vous mettez une bonne louche par boule. Et ensuite, vous mettez du fromage râpé. Par-dessus, j'ai utilisé de la mozzarella encore. On met à gratiner au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt !